... Alors ici, on est au pôle formation de l'UDM. On se trouve dans le campus universitaire de Trévis. Être postulant aujourd'hui, c'est avoir un nouveau statut qui nous permet de suivre le parcours de formation après avoir passé les différents entretiens de sélection qui vous amènent jusqu'à l'agrément. Le projet mûrement réfléchi pour nous d'intégrer le parcours intermarché. La formation dure six mois et demi avec de la théorie et de la pratique puisque dans les six mois et demi, on a six stages dans cinq points de vente différents. On a cette chance d'avoir des chefs d'entreprise qui nous accompagnent au quotidien dans la formation, donc des adhérents. J'en suis à peu près sur le premier mois de la formation. Donc on a différents modules. Là, pour le coup, c'était donc la comptabilité. L'idée, ce n'est pas de devenir comptable. L'idée, c'est d'avoir une approche de chef d'entreprise. Les échanges qu'on a eus avec les chefs d'entreprise aujourd'hui du groupement ont été d'une telle richesse. Et on a reçu des accueils absolument géniaux à chaque fois. Ils nous ont permis de nous lancer dans ce parcours-là. Du début où on commence par du ressources humaines en passant par du commercial et pour finir sur une étude de cas, on se rend compte que tout s'imbrique du début à la fin. Et l'étude de cas, c'est vraiment le moment où on mélange toute la sauce pour faire la salade, donc les ressources humaines, le financier, le commercial et tout ça pour nous amener sur une vision d'entreprise. Et en fait, tout s'imbrique naturellement. En fait, il y a un gros travail qui est fait par l'Union des Mousquetaires dès le début sur justement l'intégration. Les deux premiers jours d'intégration sont des moments assez forts. Les deux premiers jours des six mois sont consacrés uniquement justement à la fédération de l'équipe et des 23 personnes qui constituent notre promo. Et dès le troisième jour, on sort vraiment un esprit de groupe et fraternique. On a beaucoup de points positifs, notamment, je ne sais pas si c'est que notre groupe, mais la vie du groupe est très, très importante parce qu'on passe par des moments assez compliqués, notamment d'être loin de nos enfants, d'être loin de notre famille, de notre routine. Le collectif est hyper important et je pense que l'UDM a su vraiment mettre l'accent là-dessus. Je suis sûre qu'on gardera des liens privilégiés avec les personnes qui étaient en formation avec nous. On est à la moitié. On vient donc de passer le bilan RH ce matin. Et donc, on tire au sort un sujet. Et on doit, du coup, se mettre à la place des adhérents d'un point de vente et régler une situation donnée. Donc nous, par exemple, on devait montrer ce qu'on souhaitait mettre en œuvre dans le cadre de l'augmentation de l'amplitude horaire de notre point de vente. Plus de business, c'est aussi plus de commandes. Donc, il va falloir aussi, comme on repense, notamment cette partie-là. Ça va nous permettre, bien évidemment, d'adresser des cibles complémentaires quand on ouvre plus tôt le matin et qu'on ouvre plus tard le soir. On y voit également une opportunité de renforcer la dynamique que nous avons au sein du magasin. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a pu justement s'appuyer sur les trois stages qu'on a pu faire auparavant avec des situations parfois similaires. On a la maîtrise sur les sujets, sur les jurys, on sait à peu près comment ça s'est passé. Et visualiser bien que dans trois mois, ça sera l'étude de cas, ça sera un peu la même chose. Alors, la préparation de l'étude de cas, en fait, c'est un combiné des trois bilans qu'on a fait en amont. Donc, le bilan RH, le bilan financier et le bilan commerce. Alors, notre étude de cas, c'est l'étude d'une reprise d'un point de vente ou d'une création d'un point de vente avec différentes données antérieures. Et en fonction de ça, on amène des solutions pour l'avenir en se disant on va améliorer le magasin et potentiellement le reprendre. C'est tout à la fin. C'est ce qui valide les six mois de formation. Donc, là, la première année, à mon avis, on augmente de manière conséquente. C'est le limité d'une heure aussi. Et puis après, on descend du budget normal. C'est un rapport du budget, en fait. À la base, c'est un projet initié par mon mari. L'idée vient essentiellement de lui. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai adhéré à son projet qu'il avait pour le futur. Donc, voilà. Et aujourd'hui, il faut vraiment se dire que c'est un projet de vie. C'est un projet familial aussi, parce qu'on embarque un petit peu tout le monde avec nous. Là, on est tous les deux en formation. C'est-à-dire que quand on s'est lancé dans le projet, on a fait un petit tour de table avec la famille. On a mis tout le monde d'accord. Et voilà, on leur a dit que c'était notre projet. Mais il fallait qu'ils nous suivent pendant les six mois. Et il ne fallait surtout pas qu'ils nous lâchent. Ça nécessite de s'organiser. Mais ça se fait très facilement avec une anticipation bien en amont. Avec les parents, avec les grands-parents, avec les amis. Aujourd'hui, on arrive en fin de formation. Et on est beaucoup plus sereins, parce qu'on sait que le groupement, il est derrière nous. Rassurés dans le sens où on a des outils avec le groupement. On a une formation qui est adéquate. On n'est pas lâchés comme ça demain. A savoir que demain, quand on va reprendre un point de vente, on va avoir un parrain ou deux parrains. On va être suivi encore quelques temps par l'UDM. On pourrait le résumer en plusieurs mots. C'est que du bonheur, franchement. Et c'est un très, très grand épanouissement. Très honnêtement, on pensait que ça allait être très long. Parce que six mois et demi, c'est en valeur absolue une durée assez longue. En fait, ça passe extrêmement vite. On a des sujets qui sont extrêmement variés dans le parcours de formation. C'est hyper instructif. Ça nous fait réfléchir sur énormément de choses. Tout est fait pour accompagner le futur adhérent dans sa future vie d'entrepreneur. On est amené à beaucoup se livrer dans certains exercices. Et moi, je dirais que c'est très agréable, à 40 ans passés, de se remettre en situation d'apprenant.